Bonjour, moi c'est Marie, je suis conseillère en agro-environnement à la Chambre d'agriculture de la Gironde. Bonjour, moi c'est Manon, je suis chargée d'études agro-environnement. Nous faisons partie du pôle bio et transition agricole et aujourd'hui on va vous parler d'une mission biodiversité. Nous allons vous parler du programme Agrifone. L'objectif de ce programme c'est de favoriser la biodiversité et en particulier la petite faune sauvage en contexte agricole. A la Chambre d'agriculture de la Gironde, nous avons choisi de réaliser un suivi entomologique où nous travaillons sur la diversité et l'abondance en insectes collectés et notamment en auxiliaire de la vigne qui peuvent être utiles dans la régulation des insectes ravageurs. Nous comparons ces populations dans des intérans constitués d'un couvert floristique semé par rapport à un couvert témoin sans semi-floristique et ce, au sein d'une même parcelle. Ces suivis sont réalisés sur 6 parcelles dispersées dans le département. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur le réseau Vertigo constitué de 12 parcelles. Celui-ci est mis en place et animé par l'équipe Sol du service Vignévin de la Chambre d'agriculture de la Gironde. Dans le cadre du projet Vertigo, l'équipe Sol travaille sur la gestion des couverts végétaux. Ils choisissent entre autres les espèces floristiques à semer en fonction du contexte pédoclimatique de chaque parcelle. De notre côté, nous avons choisi 6 parcelles où des semis en intérans viticoles ont été réalisés. En ce suivi entomologique, nous mettons en place 3 types de pièges sur nos 6 parcelles viticoles où 4 passages sont effectués sur la période d'avril à juillet. Pour commencer, notre premier piège, le piège corné, Ce piège permet de collecter une grande diversité de groupes d'insectes, en particulier les insectes volants. En effet, on ouvre le filet de ce piège vers le nord-est et donc les insectes se retrouvent piégés dans le flacon d'alcool que l'on met en place. A savoir que l'alcool permet de conserver les insectes qui ont été piégés. La mise en place de ce piège est fastidieuse, mais nous l'avons choisi dans le cadre d'agrifaune car elle est très intéressante et permet de récolter de nombreux insectes très diversifiés. Lorsque cela n'impacte pas le travail des viticulteurs sur lesquels nous mettons en place ces pièges, les pièges cornés sont installés dans l'intérant semé et dans l'intérant témoin de chaque parcelle. Pour continuer, le second piège que l'on met en place, c'est le piège barbeur. Ce piège, à l'inverse du piège corné que l'on a vu précédemment, permet davantage de collecter les insectes rampants au sol. Nous installons le flacon à hauteur du sol. Les individus rampants vont tomber à l'intérieur où on met un mélange d'eau et de liquide vaisselle. On installe les pièges sous les cèpes de vigne à environ une quinzaine de mètres à partir du bordure de la parcelle. Ces deux pièges sont des pièges passifs, c'est-à-dire qu'ils sont immobiles et on les laisse sur les parcelles. Dès qu'on les a mis en place, on vient les récupérer 7 jours après. Le dernier piège que nous utilisons, c'est le filet fauchoir. C'est un piège actif. Ce type de piège permet de récolter les insectes que l'on va retrouver dans le couvert herbacé en intérant des vignes. Nous le réalisons environ sur une distance de 10 mètres dans les deux types de rangs, dans l'intérant semé et dans l'intérant témoin. On réalise un passage au filet fauchoir lors de la mise en place des pièges corné et barbeur et un second lorsqu'on vient les récupérer 7 jours après. La mise en place de ces trois types de pièges est complémentaire. et permet de récolter un maximum d'insectes différents. Tous les insectes que nous avons collectés sont identifiés le plus précisément possible à la loupe binoculaire et intégrés ensuite dans une base de données que l'on a créée. Ce suivi sur trois ans a débuté en 2020. À la fin de cette expérimentation, l'objectif sera de faire des analyses statistiques et de voir si la mise en place de ces semis floristiques en intérant favorise davantage les insectes, en particulier les auxiliaires de la vigne, en comparaison à des intérants témoins sans semis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501